Générique Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il faut qu'on parle de cette inflation en France. On a eu les chiffres. L'inflation en France est à 4%, chiffre donc publié, qui est à être publié, à fin octobre. 4% était en septembre en glissement annuel à 4,9%. Bruno Le Maire nous dit qu'on est en train de sortir de la crise inflationniste. Oui, à l'évidence. Oui. C'est très difficile pour les gens de ma génération de considérer que 4%, c'est la fin du monde. Nous, nous avons vécu pendant près de 20 ans, jusqu'à la désindexation de 82 ou 83, pardon, de Mitterrand, entre l'indexation automatique des salaires. On a vécu pendant des années avec des inflations supérieures à 10%. Quand Carter cède la place à Ryan, aux États-Unis, l'inflation est de 16%. Donc c'est vrai que 4% a l'impression que c'est le bout du monde. Ce n'est pas bien. Il faudrait mieux redescendre un peu. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste faire très attention à ce que, disons, les petites rémunérations ne soient pas grévées. Alors, ce n'est pas le cas pour le SMIC. Mais c'est quand même un sujet, évidemment, plutôt de petits revenus. Mais sur le reste, Bruno Le Maire a dit qu'on en sortait. Je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, il dédramatise cette situation qui est, je trouve, mise de manière trop excessive comme étant le sujet numéro un. Donc les banques centrales à vous écouter, les banques centrales au-delà de la BCE, ont tort de s'arc-bouter, à en faire autant pour faire revenir l'inflation dans sa zone de 2% qui est l'objectif qu'elles se sont fixées. Il y a deux questions dans ce que vous dites. Est-ce que les 2% sont raisonnables ? Que ce soit 2 ou 3%, ça ne change pas la face du monde. Donc l'idée même qu'il y ait un peu d'inflation fait partie du bon fonctionnement de l'économie. Donc qu'un économiste me prouve que 2%, c'est mieux que 3%. Et je suis prêt à aller à pied où vous voulez. Les banques centrales ne devront pas chercher à se battre à tout prix pour faire revenir ce qu'on nous a demandé là qui est chiffré, qui est de 2%. Toutes les banques centrales, Jean-Claude Trichet me l'a rappelé récemment, ont cet objectif de 2%. Il ne faudra pas se battre à la virgule ? Je sépare complètement la position de la Fed, qui est dans une économie qui est une économie qui, on le voit dans les derniers résultats, est annoncée comme récession. Mais en fait, ils mettent tellement d'argent sur la table que, évidemment, c'est une croissance beaucoup plus forte. Et l'économie européenne, qui est une économie qui est plombée, on peut dire, par une démographie très compliquée, un vieillissement de la population, des gains de productivité qui sont en train de s'effondrer. Ce qui se passe des deux côtés de l'Atlantique n'a rien à voir. Je vous coupe, mais c'est intéressant parce que la BCE a augmenté autant, quasiment autant, que la Fed s'était au intérêt. Ils ont 5% de croissance, les Américains, au troisième trimestre. Là où nous, en zone euro, on va avoir sûrement une stagnation. Pardon, mais il y a cherché l'erreur, quoi. L'erreur, c'est une confusion sur le risque, le risque majeur dans nos pays. Je parle de la zone euro, c'est évidemment de se retrouver non seulement en stagnation, mais peut-être en récession. Quand je vois les prévisions macroéconomiques pour la France de 1,4 du gouvernement, et sur lequel, un peu comme d'ailleurs tous les autres pays en zone euro, on a des prévisions et les budgets ont été faits sur des prévisions très optimistes, je me dis, c'est compliqué. Et c'est compliqué pourquoi ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est compliqué d'abord parce qu'on a un problème qui est majeur de vieillissement de la population. Ça n'est pas le cas des États-Unis. Deuxième sujet, la Covid, c'est une crise majeure, très importante, et qui a transformé, non pas les Français, je vais parler des Français en flémar, c'est une stupidité de dire ça, mais on transformait les Français dans un rapport avec le travail qui n'est pas le même. Et tant qu'on n'a pas en réalité modifié l'organisation, les bouleversements du travail, je suis prêt à revenir là-dessus, on aura, ce qu'on constate, une baisse des gains de productivité en France, on a des phénomènes qui sont très curieux, qui sont ce pourcentage quasiment de 1 sur 2 d'arrêt maladie l'année dernière, donc il y a quand même un sujet qui est autrement plus important que de savoir si on fait du 4 ou 4,5%. Je répète que je ne crois pas que ce soit une crise de flair mardi, je crois que c'est profondément l'idée que la sortie de la Covid est aujourd'hui encore très mal maîtrisée en termes, j'allais dire, de rapport au travail. Je prends un exemple, le télétravail. Je me suis interrogé pour quelles raisons Publicis avait décidé que désormais on le supprimait chez Publicis, qui est une entreprise plutôt très moderne, très mondiale, maltraite, tout ce qu'on veut, tout simplement parce qu'ils ont constaté que c'est plus compliqué que ce qu'on raconte, ce n'est pas uniquement, j'allais dire, des gains de productivité très forts, comme ça a vraisemblablement été pendant le confinement. C'est le problème clé, comment est-ce que notre pays peut modifier, réorganiser, repayer, j'allais dire, déterminer des trajectoires d'évolution de travail et de qualification pour les gens qui font que les Français, jeunes ou vieux, aient envie de s'insérer sur le marché du travail, objectivement ce n'est pas tout à fait le cas, d'où le problème. Aux extrêmes, aux extrêmes. Aux extrêmes, et donc on a un problème qui est majeur. C'est autrement plus important que de savoir si on fait 4, 2 ou 3,8. On parle d'inflation. C'est majeur. Et ça, pour le moment, ça n'est pas traité. On a vu cette affaire de retraite où tout le monde était un peu à front versé. Finalement, on a sorti les décrets de la réforme des retraites sans que ceci pose moins de problèmes à quelqu'un. Et en revanche, il y a eu des millions de personnes qui se sont, j'allais dire, révoltées contre l'idée qu'on pouvait augmenter et repousser l'âge du départ à la retraite, alors qu'en réalité, comme vous le savez, l'âge de départ à la retraite, c'était en moyenne pour le privé de 63 ans et un mois. Et on passait à 64 ans. Ce n'était pas non plus la fin du monde. Donc c'est très profond le rapport des Français au travail. Une fois de plus, nous sommes un pays de gens qui sommes travailleurs, sérieux. Mais la Covid a révélé une crise très profonde. Il faut la résoudre. D'où gain de productivité, d'où hausse des salaires, d'où croissance, d'où règlement. Sur les hausses des salaires, pardon, autant l'an dernier, il y a eu des pertes de pouvoir d'achat des salariés, autant cette année, quand on prime incluse, quand on voit les chiffres, les salariés au global, c'est une moyenne prime incluse, ont vu de leur rémunération suivre l'inflation. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il n'empêche que les rémunérations, notre problème en France, et plutôt que les rémunérations des non qualifiés ne sont pas très élevées par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays européens, et notamment les modèles qu'on suit toujours d'Europe, du Nord, qui sont tellement formidables, c'est vrai qu'ils ne sont pas formidables. En revanche, les cotisations sont très importantes, les cotisations du maire général, les charges qui sont attenantes et associées au travail. C'est ce qui finance notre modèle social. Oui, c'est notre modèle social. Ça revient, pardon, encore une fois, à l'angle mort du... Parce qu'on dit souvent que la France a la pression fiscale, toujours, parmi les plus élevées au monde, le plus de dettes, le plus de pression fiscale. Est-ce qu'il y a tout le travail de réorganisation de l'État, de la réforme de l'État ? Est-ce que ça, c'est l'angle mort, le gros angle mort du double quinquennat Macron ? On a deux sujets. On a un premier... Finalement, on n'a pas de marge de manœuvre. C'est difficile, la marge de manœuvre, tant qu'on ne s'est pas attaqué à ce dossier-là. Un sujet qui est celui de la réorganisation de l'État et des collectivités locales. Je vois, par exemple, tous ces milliers de travaux qui sont dans toute la France. Franchement, pour remettre des pavés un peu à droite, à gauche. Pendant ce temps-là, il y a entre 15 et 20% de la population qui sont des pauvres. Et en même temps, on n'a pas d'argent pour se lancer suffisamment dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est productif et qui permettrait réellement de faire de la croissance. Donc je me dis qu'on est comme une sorte de jardin de patrimonial. On est là et on te bassine, on te met un peu des pavés qui sont mieux, ceci, cela. J'ai juste à côté de moi un truc qui est très beau, c'est super de chez moi. Mais honnêtement, je me dis que ce serait tellement mieux d'utiliser si on mettait tout cet argent dans, j'allais dire, dans l'intelligence artificielle. Donc c'est la question de l'efficacité à la fois de la dépense publique dans son utilisation et dans sa bonne gestion. Dans son utilisation et dans sa bonne gestion, évidemment. Il faudra en faire plus, parce qu'on a 4,9% de déficit public cette année. Si on en croit le gouvernement, les prochains, on sera à 4,4%. Mais l'OFCE, qui est moins optimiste sur la croissance que le gouvernement, quand on recalcule le déficit fin 2024 avec des chiffres un peu moins optimistes, on est toujours à 4,8% de déficit public. Est-ce que c'est un problème que la France, aujourd'hui, ait 4,8% de déficit public ? Les Américains sont à 7, personne va leur chercher des noises. Et nous, on nous dit qu'il faut aller vers 3%. Moi, je pense qu'il faut réduire les déficits, mais vous avez tout à fait raison de poser d'abord le problème de la réorganisation. La réorganisation de l'hôpital, de l'école, de la réorganisation de l'ensemble des services publics, c'est évidemment de rendre les gens beaucoup plus responsables, de sortir de cette espèce de système, j'allais dire, décidé d'en haut, avec aucune... – Mais rien n'a changé. – Oui, rien n'a changé, donc c'est ça qu'il faut changer. Il y avait eu, je répète inlassablement, on avait fait une tentative, seul texte qui n'ait jamais été voté à l'unanimité par l'ensemble des deux assemblées, tous partis confondus, c'était la fameuse LOLF, loi de... – Organique, c'est la loi de finances. – Oui, des lois de finances, qui consistaient en réalité à modifier complètement l'organisation, c'est-à-dire de dire, écoutez-vous, vous êtes par exemple en charge de, je ne sais pas moi, de l'alphabetisation, vous avez une mission, on vérifie que vous la faites, si vous ne la faites pas, vous ferez autre chose, et vous avez en réalité des moyens qui sont adaptés à la mission qu'on vous confie, et non pas la reprise automatique du dispositif. Même chose, alors pour l'école, c'est évident qu'il faut décentraliser, pour l'hôpital, évidemment qu'il faut arriver à faire que les gens soient plus responsables, en l'occurrence les médecins. Donc tout ça, c'est un problème d'organisation. Deuxième problème, c'est le rapport au travail. Vous verrez que ce sera le sujet numéro un des années qui viennent, en France, si on ne réfléchit pas sur la réorganisation du rapport au travail, si on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens ont moins envie de travailler, pourquoi ils veulent partir à tout prix à 60 ans. On a quand même un chiffre qui est hallucinant. De 60 à 63 ans, moi je veux bien qu'on fasse une réforme de retraite quand on pousse à 64 ans, je n'étais pas contre, parce que c'est le sujet. Le sujet c'est que deux tiers des plus de 60 ans n'ont pas d'activité, ne sont pas en activité. C'est ça, ça coûte, c'est trois fois plus que le fait de repousser un peu l'âge de la retraite. Est-ce que tout est fait pour augmenter le taux d'emploi des seniors ? Est-ce que vraiment tout est fait dans ce pays ? Le sujet c'est de rendre, alors j'y vais, je me lance, une proposition majeure. En réalité, à partir de 50 ans, on vous explique que c'est la fin. C'est ça notre système. Donc moi je propose qu'à 50 ans, on fasse un arrêt, un mois, pris en charge par la collectivité, qui consiste à d'abord faire un petit bilan de compétences, petit deux, demander aux gens, soit s'ils souhaitent à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle ils sont, pour ceux qui sont salariés, pour ceux qui sont au chômage, même chose, leur demander est-ce qu'ils souhaitent poursuivre dans la voie qu'ils ont démarrée depuis, au fond, depuis 20 ans ou 30 ans. Mais ça signifie qu'ils souhaitent évidemment plus de qualifications, donc on leur donne une formation à 50 ans. 50 ans, c'est-à-dire la deuxième carrière. On leur donne une formation, soit ils souhaitent une reconversion, il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire autre chose à 50 ans, et on leur donne la possibilité finalement de, j'allais dire, en tout cas de réfléchir à cette évolution profonde de carrière et de vie. Mais voyez, vous ne prenez pas le problème à 59 ans en disant, attention, il faut que vous travaillez maintenant plus longtemps. – Il faut le prendre des larmes. – Vous démarrez à 50 ans et vous dites, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est évident que ce sont des sujets comme ça, comme la réforme de l'État, ce sont des sujets structurels. – Et on passe à côté, pardon, on passe à côté. – Pour le moment, on est complètement à côté, bien entendu. – Bon, un petit mot, on va se quitter juste. On a un secteur immobilier qui subit de plein fouet ce violent recens monétaire. On s'interroge toujours sur l'impact, au bout de combien de temps, l'impact de ces hausses de taux se fait sentir sur l'économie française. Et là, pour le coup, on le voit bien sur l'immobilier, toute la filière est touchée brutalement. Un, combien de temps va durer la crise immobilière ? Je ne sais pas si vous le savez. Mais surtout, moi, ce qui me surprend, c'est pourquoi est-ce que les prix de l'immobilier ne baissent pas plus que ça, alors qu'on a des transactions qui sont en baisse de 20 à 25% ? Et la fenêtre nous dit, cette année, au mieux, les prix dans l'immobilier ancien baisseront de 5%. – Alors, peut-être plusieurs remarques. La première, c'est que l'immobilier, c'est un, j'allais dire, un sujet non traité depuis, j'allais dire, 5-6 ans. – Non traité par le gouvernement. – Ça n'intéresse pas l'équipe qui le dirige. – Le gouvernement. – Ça ne les intéresse pas. Alors, ce n'est peut-être pas vrai de Mme Borne, ce n'est peut-être pas vrai, mais globalement, il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, la succession de ministres qui ont été en charge, c'était souvent des gens très bien. – Bien, mais je reprends, il y avait un ingénieur agronome très talentueux qui aura peut-être une carrière, et qui aura vraiment une carrière très brillante, mais franchement, l'immobilier, ce n'était pas son sujet. L'agronomie, oui. Donc, c'est comme si vous, brutalement, je vous disais, il faut prendre en charge le Tour de France. Vous vous occupez de ça. Donc, premier sujet, c'est hors des préoccupations profondes du sujet. Deuxième aspect, c'est de la folie. C'est de la folie, pourquoi ? Parce que, en réalité, quand vous prenez aujourd'hui l'immobilier, il est touché partout. Il est touché, évidemment, dans le domaine professionnel, à travers le bureau, etc., et le télétravail, etc., il est touché de manière incroyable par le problème de hausse des taux d'intérêt pour les particuliers, ce qui met, par exemple, tous les jeunes en dehors du marché, qui est incroyable. Et il est aussi touché par l'immobilier commercial qui connaît beaucoup de difficultés, qui sont plutôt liés, elles, aux problèmes plus généraux de la distribution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est clair, il faut que le gouvernement, un, s'en occupe, donc considère que c'est une priorité. Je ne connais même pas le nom du ministre du Logement. Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être ? Oui, il m'échappe aussi. Oui. C'est sûrement quelqu'un de très bien, je ne suis pas du tout en train de le critiquer, mais qui peut en prouver que ce n'est pas le sujet… Donc, il est urgent que le gouvernement prenne… Voilà, des décisions. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs points. Petit un, les surfaces disponibles. Donc, on arrête d'expliquer qu'il ne faut plus d'artificialisation du territoire. C'est absurde. Évidemment qu'il faut loger les gens. Moi, je préfère, je veux bien qu'on s'interroge à juste titre sur des problèmes environnementaux, mais quand les gens n'ont pas de logement, c'est prioritaire. Premier sujet. Deuxième sujet, il faut se calmer sur l'histoire des passoires thermiques, parce que, je veux dire, c'est clair que ce n'est pas non plus… C'est une priorité, mais la priorité, c'est de loger les gens, c'est que les jeunes puissent se loger, que les étudiants puissent trouver un endroit où pouvoir faire leurs études. Enfin, moi, je veux bien qu'on vive à travers un énorme problème, qui est le problème climatique, mais c'est moins urgent que le fait que les gens puissent vivre demain matin. Troisième sujet, il faut avoir un effort… C'est le domaine où il faut avoir un effort budgétaire énorme. Alors, on est en train de revenir sur le prêt à taux zéro, ce qui n'est pas mal, mais c'est encore très insuffisant. Et il faut lancer sur les logements des jeunes, c'est-à-dire les logements des étudiants, sur le fait de mobiliser l'ensemble des disponibilités. Je prends l'exemple de tout ce qui est disponible en matière, par exemple, de surfaces qui sont disponibles, ou d'endroits qui sont disponibles et qui appartiennent à l'État. Donc, on peut faire ça de manière massive, sans faire payer ça de manière très élevée. Ça demeure important. Je réponds une dernière, à la question du prix. D'abord, les prix ont quand même baissé. Pas beaucoup. 20%. Mais non, pas du tout. Les prix immobiliers ont baissé de 20% ? C'est parce que nous dit la FNAIM. Oui, mais la FNAIM dit ce qu'elle veut. Non, ce sont les fédérations de logements immobiliers. Oui, d'accord. Mais les logements anciens, d'abord, il y a très peu de temps. C'est ce que disent les notaires, c'est ce que disent tout le monde. On est sur une baisse en glissement annuel sur 2023, on fera à priori 5% de baisse de prix. C'est un problème d'offre et de demande. Il se trouve que la demande est en réalité très supérieure à l'offre. Donc, vous avez un problème simplement de désadéquation entre l'offre et la demande. Bon, avant de se quitter, il ne faut pas le se livre qui est en anglais, qui est chez Economica. Il va être traduit dans les semaines qui viennent. On va voir la couverture. Oui. Qui nous parle, en fait, de la répartition entre les profits et les salaires. Alors, c'est très travaillé. En France, on a une répartition entre valeur ajoutée et de la valeur ajoutée entre travail et capitale, qui est à peu près stable depuis toujours. 33%. Elle est très différenciée par taille d'entreprise. Les grandes entreprises sont très largement supérieures à 33% et les PME, non. Donc, si vous voulez, c'est comme quand on dit… 33%, c'est pour le capital et 2%, c'est pour les salaires. Alors, nous, nous montrons qu'une large partie, par exemple, du ralentissement de l'économie américaine depuis 15 ans, c'est où, alors, le Japon, qui est l'exemple le plus extraordinaire, certes, c'est le vieillissement. Mais le vieillissement s'accompagne d'une hausse très importante de la part des profits dans la valeur ajoutée. Et ça ralentit. Parce que l'équilibre, il est très subtil. Il faut que le profit permette d'investir, mais il faut aussi que les salaires permettent de créer de la demande. Donc, c'est un équilibre très subtil. Nous avons montré dans ce livre, qui est un peu peut-être délicat à lire, je l'ai dit à la fois en anglais avec quelques équations, pressons en trop, que c'est vraiment, que le bon chiffre, c'est 33%. C'est ce qu'on a en France. Deux tiers à un tiers. Et le livre sort, d'ailleurs, vous allez voir, le titre veut bien dire ce qu'il veut dire, salaire-profit, virgule, la répartition vertueuse. Et c'est de tiers à tiers. Il est, en français, et sans équation. Donc, il est disponible en 15 jours. Même moi, je vais pouvoir le lire. Ça, c'est donc chez Economica. Signé donc Jean-Henri Lorenzi, co-écrit avec ? Alain Villemeur, qui est un remarquable économiste. Voilà, merci à vous, Jean-Henri Lorenzi. Fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada